Mais en fait quand Adama Traoré meurt, en fait c'est un jeune homme qu'on tue. Mon frère il est mort sur son anniversaire, le jour de ses 24 ans. Et mon frère est mort. Et mon frère est mort parce que des gendarmes l'ont tué. Mon frère est mort parce que c'était un homme noir. Ben salut Assa. Salut. Avant même qu'on commence l'interview, j'ai une première question. Car un an avec l'interview. Pour chaque vrai interview, le concept, on demande à nos invités un lieu symbolique où effectuer l'entretien. Et là on pouvait penser que tu l'amènerais à Sarcelles ou à Beaumont. Tu as directement proposé chez toi. Pourquoi ? J'aime bien me retrouver dans mon chez moi, dans mon cadre. Ça c'est un lieu où je me retrouve souvent, où je retrouve souvent mes amis, ma famille. Et j'aime bien être chez moi. Aujourd'hui on se voit bien évidemment pour parler de l'affaire de ton frère Adama Traoré. Donc un combat que tu mènes depuis maintenant 6 ans. Bientôt le 19 juillet prochain. Tu as été quand même relativement discrète sur les médias, mais tu as quand même été amené à faire pas mal d'interviews. Toutes en lien avec le décès de ton frère. Dans cet entretien, on va essayer quand même de revenir sur la femme que tu es, et ainsi de comprendre la figure que tu es devenue aujourd'hui. Donc dans la première question, je vais remonter à ton enfance. J'aimerais que tu m'expliques dans quel cadre, familial notamment, tu grandis, comment tu évolues plus jeune, et qu'est-ce que tu évoques toute cette période relative à ton enfance ? Mon père nous a offert un très beau cadre familial. Vraiment, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, si je pouvais définir ma famille, ma jeunesse, je dirais la famille formidable. La famille Traoré, on a une histoire, mais on a une belle histoire. Et c'est quand je parle du combat de mon frère, quand on parle de Adama, j'aime beaucoup revenir sur ma famille, parce que la famille Traoré est le socle du combat et de ce que je suis devenu aujourd'hui. Moi, j'ai grandi à Beaumont-sur-Oise. J'arrive là-bas quand j'ai trois ans, mon père est chef dans le bâtiment. Donc c'est une enfance qu'on passe beaucoup dans les champs. On va cueillir des prunes, on va cueillir des noisettes, des cerises. Mais vraiment, il y a beaucoup de verdure là-bas. Donc c'est une enfance très apaisée et assez calme. Et quand mon père arrive en France à l'âge de 17 ans, mon père va construire sa famille. Il va construire sa famille d'abord dans les premiers mariages avec Françoise, avec Elisabeth, où j'ai cinq grands frères et deux grandes sœurs. Et quand il va se séparer d'elle, quand il va épouser ma mère, moi, mon enfance, mes vacances, je ne les fais pas à Beaumont, je ne les fais pas à Paris. Je les passe à Bordeaux, à Bègle, dans la ville de Bègle, chez Françoise, je suis la première femme de mon père. La famille Traoré est restée très, très, très liée et très soudée entre Paris, entre Bordeaux, entre mes grands frères, mes petits frères. La chance que j'ai eue, c'est celle que mes petits frères n'ont pas eue, c'est qu'ils n'ont pas grandi avec mon père, ils n'ont pas connu mon père, il est parti assez tôt. Et si aujourd'hui je pense que je suis devenu ce que je suis, c'est parce que mon père m'a beaucoup parlé. Mon père était quelqu'un qui était énormément dans le dialogue, qui était ouvert d'esprit, qui avait beaucoup voyagé, et nous racontait notre histoire. Je pourrais te raconter mon histoire en long, en large, en travers. Je pourrais te dire que Traoré, ça veut dire guerrier. Je pourrais te dire, mais quand tu t'adresses à moi ou à ma famille, est-ce que tu sais que tu pars à la petite fille qui porte le nom de guerrier, à la petite fille d'un homme de grands-parents qui ont fait la guerre en France, 39-45, et qu'un de mes grands-pères est mort en France, et qu'un de mes grands-pères est reparti avec une jambe en moi ? Est-ce que tu sais que tu parles à la petite fille d'un homme qui a été chef de village et qui est mort en tant que gouverneur de Caille ? Et ça, c'est mon histoire et mon père nous a construits avec cette histoire. Et mon père, quand il vient ici, il nous parle de lui avec beaucoup de hauteur et beaucoup de fierté. Et ça, ça nous a beaucoup construits. Mon père, quand il va mourir, il va dire cette phrase qui va prendre tout son sens. S'il arrive quelque chose à l'un d'entre vous, il faut que vous soyez là les uns pour les autres. Et moi, j'ai beaucoup observé la façon dont mon père nous a éduqués, la façon dont il était là, et c'était un vrai chef de famille. Et pour moi, mes petits frères, c'était tout. Et c'est encore tout. Donc, j'étais la plus grande. Il fallait que c'était normal que je sois là pour eux, que je les protège. Et j'avais que 14 ans. J'avais que 14 ans. J'avais que 15 ans. J'avais que 16 ans. J'avais que 17 ans. J'étais trop jeune. J'ai fait du mieux que je pouvais. Mais pour moi, c'était un rôle que j'ai pris et que je continue à prendre, parce que c'est mon rôle. Qu'est-ce qui te pousse à t'orienter vers l'éducation spécialisée ? En CM2, j'ai été en CM2 dans la classe de Madame Dumais. Elle avait fait intervenir des éducateurs PJJ. Alors que je ne connaissais pas du tout ce métier. Des éducateurs PJJ, dès qu'ils ont commencé à raconter ce qu'était leur métier, tout de suite, je me suis dit, c'est ce que je vais faire. Et je n'ai pas lâché. J'ai fait 13 ans à Sarcelles. 13 ans en tant qu'éducatrice en prévention spécialisée. Alors question très ouverte, mais qu'est-ce que tu as appris avec ce métier ? J'ai appris énormément de choses. J'ai appris déjà à comment il fallait parler avec les gens. On ne parle pas à tout le monde de la même façon. Chaque personne a ses codes. Chaque personne a un comportement. On ne parle pas de la même façon à une personne qui vient de tel pays, ou d'un autre. Et ça, ça a été très très important de connaître ces codes-là. Et tout de suite, quand on a ces codes-là, quand on a cette façon de parler, cette façon d'aborder les gens, tout de suite, il y a une ouverture qui se fait. C'est beaucoup le travail relationnel. Donc ça, c'est très fin. On a l'impression que c'est très simple. Mais quand on travaille dans une grande ville, quand on travaille dans un partenariat, il faut savoir parler aux gens. Il faut savoir aussi écouter les gens. Il faut savoir aussi entendre les gens. Et il ne faut pas imposer ce qu'on veut, mais aller sur leur lieu de vie. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris à Sarcelles. Il ne faut pas attendre à ce que les gens viennent s'adapter à nous. Mais c'est à nous de s'adapter à les situations, aux personnes. Et quand on s'adapte, on arrive à régler des situations et des problèmes beaucoup plus facilement. Et après, moi, je suis malienne, je suis soumiquée. Donc il y a cette culture que j'avais en plus, cette double culture que j'avais en plus, que j'ai mis en tout cas à profit pour pouvoir être la meilleure dans ce que je pouvais être en tant qu'éducatrice. Ça te manque ? Ça ne me manque pas parce que le travail que j'ai fait en 13 ans, il est toujours là. Je suis dans le combat de mon frère. Les Sarcellois sont toujours là. Les jeunes que j'ai accompagnés, les familles sont là, je les vois. Et donc non, c'est une continuité dans cette vie que je mets, dans la continuité du combat de mon frère. Et non, parce qu'ils sont encore là. Justement, on va revenir à Adama. Mais avant même d'évoquer l'interpellation, tout ce qui a suivi, j'ai envie qu'on prenne le temps quand même de parler de l'homme et du garçon qu'il était et de vos rapports. Toi, en tant que grande sœur, comment tu décrirais le garçon qui était Adama ? Aujourd'hui, je me dis, quand je sors dans la rue, et qu'on me dit, vous êtes la sœur d'Adama Traoré, je me dis, waouh ! Mon frère, il était tellement timide, introverti, il ne parlait pas beaucoup. Et je me dis, aujourd'hui, son nom est... Tout le monde connaît le nom d'Adama, alors qu'Adama, même pour placer une phrase, c'était compliqué pour lui. C'est quelqu'un qui parlait très, très peu, qui avait une très grande relation avec ses amis. Il aimait beaucoup les copains avec mes frères. Il était très proche de mes frères. Il aimait beaucoup de foot. Donc, il suivait ses équipes de foot un peu à travers l'Europe, à travers la France. Il est très proche de ses neveux, de ses nièces, des enfants. C'est quelqu'un qui souriait beaucoup, mais qui parlait très peu, qui ne parlait pas beaucoup, très gentil. Il ne m'a même jamais répondu. Quand je lui disais, Adama, j'avais besoin de lui, de faire quelque chose, c'était tout de suite... Il le faisait. deux jours avant sa mort. Je partais en déplacement professionnel. Je l'appelle. Il était 17h. Je lui dis, Adama, j'ai vu tout le monde, mais toi, je ne t'ai pas vu. En fait, je t'attends parce que je dois voyager. Je voulais te faire un bisou avant de partir. Je voulais dire au revoir. Il m'a dit, je suis parti à Paris avec mes frères, avec mes copains. Est-ce que tu veux que je revienne ? Je lui dis, non, non. Il a insisté. Je lui dis, non, non, reviens pas. Fais ce que tu as à faire sur Paris. Moi, je prends l'avion ce soir. Je rentre lundi prochain. Il m'a dit, tu viens à Beaumont ? Je lui dis, oui, je viens à Beaumont. Il m'a dit, bonjour à Beaumont. Il m'a dit, les enfants sont là. J'ai dit, sois à Beaumont. Et on l'a raccroché. Le lendemain, on s'est écrit des messages sur Facebook. Mais tout de suite, quand je l'appelle, il ne me dit pas, non, je n'ai pas le temps. Il veut faire demi-tour pour venir me voir. Et je lui dis, non. Donc, c'était quelqu'un de très gentil, mon frère. Vraiment très gentil. Et je me dis, de toute façon, le combat, à la hauteur du combat aujourd'hui, Adama, représente ce que mon frère était. Justement, cet appel téléphonique, c'était les derniers mots que tu as échangé avec lui ? Oui. Les derniers mots de Vivoy, oui, c'était cet appel. C'était le 17 juillet. Il devait être 17h30. J'ai attendu, j'ai attendu toute la journée. Et après, je l'ai appelé. Le lendemain, vers 10h10, on s'est envoyé un message sur Facebook, parce que je n'avais pas de réseau. J'avais qu'un réseau internet. Donc, je lui ai souhaité un bon anniversaire. Parce que mon frère s'est fait tuer mort le jour de son anniversaire, le jour de ses 24 ans. Et il m'a répondu. J'ai fait une capture de ce message que j'ai gardé. Parce que c'était la dernière conversation qu'on avait eue tous les deux. Toi, comment est-ce que tu es mise au courant de l'interpellation d'Adama ? Quelles informations tu reçois en premier ? Est-ce qu'on te dit tout directement que ton frère est décédé ? Ou est-ce qu'on parle juste d'un contrôle de police et qu'il est à la gendarmerie ? On m'appelle en fin de journée. Je ne sais plus quelle heure il est. Entre 18 et 19 heures. Et on me dit, Adama fait un malaise. C'est ce qu'on me dit. Et tout de suite, j'ai eu peur. Parce que six mois avant, j'ai perdu ma cousine qui a fait une rupture. Et j'ai eu peur. Je me suis dit, mon frère va lui arriver la même chose. Et je sortais du restaurant. Et tout de suite, je suis resté. Quand on m'appelle, je reste figé. Mais on me rappelle cinq minutes après. On me dit, non, non, mais ne t'inquiète pas. Il est en garde à vue. Qu'est-ce qu'il t'appelle ? Il va bien. C'est mon frère. C'est mon frère qui m'appelle. Et il m'a dit, non, c'est bon, ne t'inquiète pas. Il n'a pas fait de malaise. Il est en garde à vue à personne. Tout va bien. Donc, je reprends. Il est aux alentours de 19 heures. Je continue ma soirée. Je vais me doucher. Et au moment de sortir de la douche, je suis avec ma collègue Sonia, qui est aujourd'hui membre du comité Adama aussi. Et là, j'ai ma petite sœur Bailly qui m'appelle. Et j'entends pleurer. Et là, je me suis dit, il se passe quelque chose. Et comme on avait parlé d'Adama juste avant, et j'entends ma sœur pleurer, mais elle n'arrivait plus à parler. Et je me suis dit, mon frère a eu quelque chose. Et en fait, je n'ai pas pu prendre le téléphone. J'ai donné le téléphone à ma collègue. Je lui ai dit, écoute ma sœur et demande lui ce qu'il y a. Je ne peux pas écouter. Et là, ma collègue, elle me dit, ton frère est mort. Mais quand elle me le dit, je savais qu'il y avait un problème. Et je prends mon téléphone. Tout de suite, tout de suite, tout de suite, je prends mon téléphone. J'appelle chez moi d'abord. Je me suis dit, bon, peut-être que ma sœur, elle n'a pas compris. Si j'appelle chez moi, que ma mère, elle pleure, c'est qu'il y a un problème. Et je dis à Sonia, je dis, donne-moi mon téléphone et je vais sur Internet. J'appelle les journalistes. Et là, je me dis, on a eu un de mes petits frères. Parce qu'il subissait beaucoup d'acharnement dans notre quartier, que ce soit mes frères ou les gens de notre quartier. On avait les gendarmes qui venaient systématiquement. Et je me suis dit, ah, ils ont eu un de mes frères. Ils vont pouvoir dormir tranquille ce soir. Donc, j'appelle les journalistes. J'envoie des messages, j'envoie des mails. Je leur dis, voilà, on a tué mon frère. Les gendarmes ont tué mon frère. Parce que j'avais une obsession à ce moment-là, tout de suite, qui était dans ma tête. Mais tout de suite, qui ne me lâchait pas. C'était, on est en été. On est le 19 juillet. Mon frère est mort. Je ne veux surtout pas, surtout pas, surtout pas, que mon frère soit un fait d'hiver de l'été. Et qu'en septembre, on en parle dans une petite rubrique. Et en fait, ça, ça m'a obsédé tout de suite. J'avais peur qu'on oublie mon frère. Donc, j'ai dit, non, il faut que j'appelle les journalistes. Mon travail me prenne un billet retour. Je prends l'avion tout de suite, dès le matin, très tôt. Et j'arrive à Paris. Je vais capturer plein de photos. Plein, 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 plein de photos. De toute façon, on le voit dans mon téléphone, qui a deux vies. Il y a la vie avant et après, il y a la vie avec Adama tout le temps. Et je vais capturer plein, plein de téléphones, des photos. Je recherche des photos de mon frère et que je garde à mon téléphone. Et quand j'arrive à Beaumont, j'arrive à Beaumont, on vient me chercher à l'aéroport. Et je dis à Siga, je lui dis, attends, on va rentrer dans le quartier. Je me dis, bon, si je rentre, si je passe le quartier, ça y est, ma vie, elle va. Je savais que ma vie, elle est changée. Mais j'avais besoin de temps. Je lui ai dit, on est resté une demi-heure. Je lui ai dit, je ne suis pas prête. Et j'imaginais le quartier. Je me suis dit, si j'arrive au quartier et que je vois tout le monde dehors, c'est que mon frère, elle est vraiment mort. Et on y va, on rentre dans le quartier. Et là, on rentre dans le quartier, je vois tous les regards sur la voiture. Et je regarde tout le monde. Je ne m'arrête pas. Je me dis, mon frère, elle est vraiment mort. C'est pour de vrai. Et là, je rentrais dans le réel. Je rentrais dans du vrai. Et je suis rentré chez moi. Je suis monté chez ma mère. Et il y avait toute ma famille. Et j'ai dit, on a tué mon frère. Bah, ils ne vont pas. Je dis, on ne les laissera pas comme ça. J'ai mis mes baskets. Je me suis échangé. Je me suis habillé. On est sortis dehors. Je suis sortis dehors. Et on a erré dehors toute la nuit. On ne faisait que ça. Les avocats. Après, voilà, tout s'est enchaîné, quoi. Mais on n'a même pas... En fait, on n'a pas laissé le temps en pleurs. On pouvait. C'est ça que j'allais te poser comme question. C'est une réaction hyper rapide. Non, mais je ne voulais pas qu'on oublie mon frère. Donc, c'est soit, je m'asseyais et je pleurais. Et je laissais le temps passer. Et les gens venaient nous faire les condoléances, tout ça. Ou soit, je pleurais un peu et je repartais. Et justement, avec cette mentalité-là, comment tu es quand même parvenu à rester calme et tempéré, quand on apprend une nouvelle comme ça ? Il fallait que je structure tout. Il fallait que... Il fallait tout structurer. Et pour bien avancer. Et moi, je suis assez... Donc, le... Il fallait pas qu'on oublie Adama. Mais pour ne pas oublier Adama, il fallait structurer pour pouvoir bien avancer. Donc, dans ma tête, c'était déjà très... Très carré. Je savais où je voulais aller, en fait. Il y a une zone d'ombre quand j'ai envie d'éclairer ça avec toi. Déjà parce que j'ai l'impression qu'on n'a jamais eu de réponse net d'éclair à ce sujet. En tout cas, venant de ta voix. C'est les antécédents judiciaires d'Adama. Je t'expliquais pourquoi. Parce que déjà, je sais que l'avocat de ta famille évoquait des délits mineurs quand des magazines comme Valeurs Actuelles évoquaient tout un tas d'autres délits plus majeurs. Et aussi parce que ça a servi d'argumentation malsaine, dans mon sens, par certaines personnes pour justifier les conditions d'interpellation. Et donc de sa mort. Et je voulais t'avoir dessus. Enfin, que tu me parles vraiment de ça, clairement, que tu éclaircisses cette zone pour beaucoup de gens. J'en ai parlé clairement. J'ai pas du tout attendu qui que ce soit pour en parler. J'ai écrit un livre qui s'appelle Lettre à Adama. Et je parle de ça. Parce que pour moi, ça ne justifie en rien. Pour moi, c'est même pas une question, c'est même pas un propos. Donc, parler des interpellations et des cas judiciaires d'Adama, c'est comme si on justifiait la mort de mon frère. Et me poser cette question, c'est comme si on pouvait rétablir la peine de mort. Aujourd'hui, nous avons des représentants de ce pays qui ont été des représentants, qui ont été représentants de nos droits. qui sont des délinquants reconnus coupables. On ne les a pas tués. On ne les a pas étranglés. On ne leur a pas tiré une balle dans la tête. On ne leur a pas tiré une balle dans le dos. On ne leur a pas fait de plaquage ventral. Aujourd'hui, en parler. J'en ai parlé ouvertement. Mais je pars du principe que me poser la question, c'est comme si on justifiait la mort de mon petit frère et qu'on était dans un pays, en France, où la peine de mort qui a été abolie pouvait être rétablie par des personnes autres que la justice, que ce soit des policiers et des gendarmes. Donc aujourd'hui, aucune mort de qui que ce soit, que celle de mon frère ou autre, ne peut justifier sur des délits. Dans ces cas-là, tous nos représentants de notre État français, qui sont avérés comme des délinquants, de vrais délinquants, certains comme des criminels, ils sont encore en vie. Justement, le moment où tu commences à prendre la parole, à sortir dans la rue, à faire parler de toi, est-ce que tu n'as pas eu l'impression qu'il y a eu cette volonté de discréditer dans le combat, avec plein d'affaires différentes ? Soit ressortir une affaire qui n'est plus à jour, mais une affaire de viol en prison. Ton frère Bagui, qui est incarcéré, pour quelles raisons finalement ? Ta question, elle est intéressante et pertinente, parce que c'est ce que tu dis d'affaire de viol. Moi, je n'en ai pas connaissance. Personne n'en a connaissance, même toi, tu n'en as pas connaissance. Ça veut dire que ce qui est dangereux et ce qu'ils ont construit à faire, c'est que même dans une interview que je suis en train de faire face à Bouskapé, face à vous, vous arrivez à me poser ce genre de questions, sachant qu'il n'y a rien. Et qu'aujourd'hui, on est dans un pays en France où on peut même accuser un homme qui est mort, un homme qui ne peut même pas se justifier. Et c'est comme ça que ça se passe. Aujourd'hui, aucun élément, aucun élément, aucun élément ne justifie de cette réalité, ce qui est complètement faux. Et je porte plainte à ce sujet-là. Mais ce qui me fait plus de la peine, c'est qu'on me pose cette question, qui n'est pas fondée. Et que je me retrouve à répondre à ces questions parce que mon frère est mort. Mais en fait, quand Adama Traoré meurt, en fait, c'est un jeune homme qu'on tue. Mon frère, il est mort sur son anniversaire, le jour de ses 24 ans. Et mon frère est mort. Et mon frère est mort parce que des gendarmes l'ont tué. Mon frère est mort parce que c'était un homme noir. Et en fait, rien, rien ne justifie cela. Après, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Même moi, ou à l'heure où je vous parle, je suis mis en examen. Même moi, je n'ai pas de casier. Je suis mis en examen. J'ai été mis en examen. J'ai gagné mes procès. Mais je suis moi-même mis en examen. Parce que je réclame juste la vérité et la justice pour mon frère. Donc après, entretenir cela, j'ai envie de dire, tous les grands combats ont été entretenus par des accusations et des mensonges. Par rapport au combat, comment devient l'idée de créer le Comité Vérité et Justice pour Adama ? On s'est entouré de bonnes personnes. Tout de suite, des militants comme Alma Mikannouté, comme Samir Eliès, comme Youssef Brackney, qui eux sont militants de base. Et ensuite, ils vont former en tout cas ce collectif. Il y aura des photographes qui vont arriver, comme Noman, comme Lameut. Ensuite, le quartier par contre, c'est un comité qui va se créer avec les amis d'Adama, mes frères, mes amis à moi. Aujourd'hui, vous avez ce rendez-vous, vous l'avez fait avec Nafi. Nafi que je ne connaissais pas et que j'ai connu à travers le combat de mon frère ou des collègues aujourd'hui qui sont dans le comité, mais chacun avec ses compétences et chacun avec, en tout cas, l'idée de ce qu'il pourrait apporter, de la tâche qu'il pourrait faire. Donc, c'est un comité aujourd'hui qui ressemble à monsieur et madame tout le monde. Vous comptez combien de personnes dans ce comité aujourd'hui ? On est une dizaine. Ok. Et il y avait autre chose par rapport un peu au fonctionnement du comité ? Une question que beaucoup de personnes se posent, et moi en l'occurrence, c'est par rapport au t-shirt Justice pour Adama. Parce que je sais que c'est des t-shirts qui peuvent être achetés par n'importe qui pendant les rassemblements, ou même sur internet si je n'ai pas de bêtises, l'argent qui est récolté pour cette shirt, elle va ouvrir dans les caisses du comité. Ça fait six ans qu'on se bat et c'est très bien aussi que cette question soit posée, que les gens puissent le savoir, que l'argent c'est le nerf de la guerre et qu'aujourd'hui tout est payé, tout est payé pour les gendarmes. Je suis la famille des victimes, nous sommes la famille des victimes. Adama Traoré a été tué, nous sommes la famille des victimes. Mais l'état français paye tout pour les gendarmes et ne paye rien pour nous. Malheureusement, aucune famille, personne ne se prépare à mettre de l'argent de côté, à épargner pour se dire un jour on va peut-être tuer mon fils ou ma fille parce qu'il vient d'un quartier, parce qu'il est noir. Non, ça nous tombe dessus. Et aujourd'hui, ces t-shirts, dans un premier temps c'est pour que le message passe. Et ça, ça a été réussi parce que le t-shirt Justice pour Adama est devenu un symbole de lutte. Mais un symbole de lutte en France et partout dans le monde. Donc c'est le premier message du t-shirt. Pour le comité par exemple, est-ce qu'elle sert à payer les frais des avocats ? A payer tous les frais. Ok. En tout cas pas tous les frais parce que c'est très minime. Un t-shirt ne coûte pas. Parce que ce que ça induit, en tout cas la question que je me pose, c'est vu que tu travailles, vu que tu ne peux plus pratiquer ta profession d'éducatrice spécialisée depuis maintenant six ans bientôt, est-ce que ça te sert aussi à vivre toi personnellement ? Ou est-ce que c'est vraiment que pour le comité toi ? Déjà, pour la vente des t-shirts, il ne suffit même pas à payer les dépenses judiciaires. La dernière expertise qu'on fait, qui est indépendante, est financée par nous-mêmes. La moitié des t-shirts ne pourraient même pas la financer. Donc aujourd'hui, on avance au jour le jour. Et aujourd'hui, le combat à Dama est un combat qui appartient au peuple français. Et nous avons des soutiens qui nous permettent en tout cas d'avancer. Parce que l'argent est le nerf de la guerre. Les gendarmes ne sortent pas un euro. Aujourd'hui, après presque six ans de combat, comme je l'ai rappelé au début d'interview, à quel stade on est l'affaire en 2022 ? Aujourd'hui, on est dans un déni de justice complet. On est dans la France. En tout cas, on a la juge Françoise Folzer qui protège clairement les gendarmes. Je rappelle juste l'effet que dans l'affaire Adama Traoré, nous sommes à onze expertises. Nous sommes à plus de huit juges. Nous sommes à plus de cinq maladies. Si on avait fait confiance en la justice française, Adama Traoré serait mort de causes cardiaques, d'infections très graves, sous l'emprise de l'alcool, sous l'emprise de la drogue, de drépanocytose et de chaleur. On va faire annuler la dernière expertise qui dit qu'Adama Traoré est mort de chaleur, suite à la marche que nous faisons au mois de juin. Nous serons plus de 100 000 dans la rue. Cette expertise va être annulée. La France va demander une autre expertise à Paris, indépendante. Mais pourquoi elle demande une expertise indépendante en Belgique ? C'est parce qu'aucun expert français ne veut prendre l'expertise de l'affaire Adama Traoré, parce que nous portons plainte à chaque fois contre ces experts mandatés par la justice qui sont bidons. Ce sont des experts charlatans, ce sont des experts racistes. Cette expertise va rentrer en janvier 2021. Il va dire que les gendarmes sont responsables de la mort d'Adama Traoré. Mais la justice française n'accepte pas cette expertise. Elle ne va pas mettre les gendarmes en examen. En juillet 2021, donc six mois après, elle va sortir un arrêt maladie de Adama en posant la question aux Belges, en disant qu'avec cet arrêt maladie, vous changerez d'avis sur la culpabilité des gendarmes, sauf qu'elle va mettre cet arrêt maladie sous scellé. Pour moi, c'est un arrêt maladie qui est bidon, parce qu'elle ne veut pas qu'on le voit. Nous avons une juge qui est dans la volonté, mais clairement, de protéger les gendarmes responsables de la mort de mon petit frère. C'est pas moi qui le dit, ce sont les expertises. Et aujourd'hui, cette expertise n'est toujours pas rentrée. Elle devait rentrer le 15 février. Donc, le point... En tout cas, la situation n'a pas évolué. Elle reste bloquée au niveau de la justice française. Mais la vérité, tout le monde la connaît et on veut juste la justice. Et je vais revenir sur une question que tu m'as posée tout à l'heure par rapport aux condamnations de mes frères et dont Bagui. C'est important de parler de celle de Bagui, parce que quand on veut parler des condamnations pour justifier la mort d'un homme, qui est celle de mon frère, ou de toute façon, c'est la façon de faire même pour les autres, et que des journalistes me posent la question, je trouve ça insultant déjà. Mais par contre, qu'on ne pose pas une question clairement sur le fait que Bagui Traoré ait été acquitté. Mon frère a fait cinq ans de prison. C'est le témoin principal de la mort de mon petit frère, de la mort d'Adama. Et c'est un homme noir, en France, condamné par la justice française, qui va être enfermé. On va faire trois semaines de procès, qui n'a pas fait débat, qui n'a pas fait sujet en France, qui ne va pas, en tout cas choquer certaines personnes ou certains médias français. Et mon frère va être acquitté, parce qu'on s'est battus. Ça, c'est quelque chose que je t'aime à préciser. Et tu ne comprends pas qu'on puisse, justement, plutôt que d'entendre les avis ou les témoignages de personnes reliées indirectement à l'affaire, plutôt demander à la principale concernant, même si ce n'est pas vraiment toi, de témoigner sur le sujet ? Est-ce que me poser ces questions... Déjà, on y a répondu. Comme j'ai dit, on a écrit un livre-lettre à Adama. Mais me poser ces questions, si ça pouvait ressusciter mon frère, bien sûr que j'y répondrais. Si ça pouvait redonner la vie à mon frère, bien sûr. Si ça pouvait changer ce 19 juillet, bien sûr. Mon frère est mort. Mon frère a été tué par trois gendarmes. Ça ne change rien, la situation. Pour parler des gendarmes, d'ailleurs, je dis qu'ils sont protégés. Mais au-delà d'être protégés, j'ai vu qu'ils étaient aussi récompensés. Vous avez reçu une décoration pour avoir fait honneur à la Gendarmerie nationale. A été mise au courant de cette information ? Bien sûr. C'est une honte. C'est une honte au... C'est une honte à la France, au pays. C'est une honte aux personnes qui gouvernent et qui ont décoré ces gendarmes. Et en fait, ce qui est le plus scandaleux, c'est qu'en France, on peut tuer quelqu'un et être récompensé. On peut tuer un homme noir et être récompensé. On peut féliciter... On les a félicités sur la façon dont ils avaient interpellé Adama Traoré. Il y a un problème. Donc ça se passe comme ça en France. Et ça, tout le monde doit l'entendre. Donc, quand aujourd'hui, on réclame la vérité et la justice pour Adama, c'est un dû. C'est légitime. C'est un combat noble pour la mémoire de mon petit frère. Et quand on récompense des gendarmes qui ont tué mon petit frère... Par contre, ça, c'est... C'est scandaleux. C'est une honte. C'est une honte à la Gendarmerie nationale française. C'est une honte à la France. Parce qu'on peut aller dans n'importe quel pays, quand on dit qu'on a décoré des gendarmes parce qu'ils avaient interpellé... La façon dont ils avaient interpellé Adama Traoré. Mais sauf qu'Adama Traoré, il est mort. Adama Traoré arrête de respirer ce jour-là. Quand il monte sur lui, quand ses gendarmes ont porté... Quand Adama va porter le poids de ses gendarmes sur son corps. Parce que mon frère va mourir exactement de la même façon que George Floyd. C'est pas moi qui le dis, ce sont les gendarmes. Et on va les décorer. Quand on voit qu'un pays comme les États-Unis avance, et qu'il va tout de suite condamner les actes violents de policiers, nous avons en France... En France, on décore des gendarmes. Justement, ça fait quoi d'entendre le président de la République s'exprimer pour la première fois sur l'affaire au bout de six ans ? C'est très bien. Après, c'est son rôle de président. Aujourd'hui, il est là pour protéger son peuple. Il est là pour protéger la population. Il est là, en tout cas, pour faire en sorte que la peine de mort ne soit pas rétablie. Ce qui s'exprime aujourd'hui sur l'affaire Adama Traoré, c'est son rôle en tant que président de la République de le faire. Et c'est dans cette même émission, quand il le dit, que justice soit faite, ce sont ses mots. J'espère que le président, monsieur le président, en tout cas, ira jusqu'au bout de ses mots, jusqu'au bout de sa parole. Et qu'aujourd'hui, il est garant de ce pays, il est garant de notre justice, de nos droits, et que justice sera rendue. Tu vois, depuis le début de ton combat, tu as toujours dit que tu défendais Adama, mais aussi tous les Adama de France, voire du monde entier. Et même si tu l'as toujours évoqué, j'ai l'impression que ça s'est vraiment cristallisé après la marche du 2 juin 2020, où tu avais rassemblé des milliers de personnes devant le tribunal de justice. Est-ce que, toi, tu t'es rendu compte d'un avant et un après de cette marche ? Est-ce que, aussi, tu t'es rendu compte que tu étais devenue une figure de la lutte contre le racisme et les violences policières, à ce moment-là ? Le avant, c'est que les projecteurs étaient éteints. Le après, les projecteurs étaient allumés. C'est ce que je dis à tous les journalistes et à toutes les personnes qui nous posent la question. On ne rassemble pas, du jour au lendemain, plus de 100 000 personnes dans la rue. Non. Le comité Adama, on a fait un travail. Il y a un travail de terrain qui a été fait pendant 4 ans. On a créé des liens de solidarité. On a créé des alliances avec plusieurs mouvements, que ce soit les sans-papiers, les violences faites aux femmes, les étudiants, les écolos. Toute forme de combat, nous avons été créés du lien et de la solidarité. On a fait des tournées de quartier, qu'on continue à faire. On a été dans les villes les plus reculées de France. On a été, en tout cas, vers le peuple français, vers les personnes. Et quand il y a cet appel qui est fait, c'est 4 ans de travail. Les projecteurs étaient éteints. Les projecteurs se sont allumés sur tout ce travail qu'on a pu faire en 4 ans, avec les petits moyens qu'on avait. En tout cas, on a essayé d'être présent et de dire que le combat Adama, quand on demande la justice pour Adama, on ne peut pas être spectateur d'une autre injustice. Pour moi, ce n'était pas possible. Je ne peux pas demander à vivre dans un pays libre, dans un pays où tout le monde peut se sentir bien, en combattant que, ou en regardant que mon injustice. Parce que ce serait faux de dire qu'on pourrait vivre dans un pays libre si d'autres vivent des injustices. Donc, le combat, en tout cas, d'Adama, a été dans ce sens-là, de dire qu'aucune injustice ne devra rester impunie. Tout le monde, aujourd'hui, a eu les yeux rivés sur la France. Pas sur Assa Traoré, mais sur la France. – On peut aussi sur Assa Traoré. – Sur la France. Oui, mais quand on regarde Assa Traoré, ce n'est pas juste qu'on regarde une personne. Pourquoi on regarde cette personne ? Pourquoi on regarde Assa Traoré ? On regarde Assa Traoré parce qu'un peuple s'est levé pour dénoncer la discrimination, le racisme et les violences policières. On a fait en sorte que la question des violences policières soit mise au plus haut. On a fait en sorte que la question de la discrimination et des injustices soient mis au plus haut. Donc oui, quand ça traverse les frontières et quand on regarde, ce n'est pas Assa Traoré qu'on regarde. On regarde pourquoi on la regarde. Et en fait, on met en lumière, on tire le rideau sur le comportement de violences policières racistes et discriminantes qu'on peut avoir en France. Mais tout le monde le fait ce jour-là. Ça veut dire que quand on est devant le tribunal, c'est tout le monde. Ce n'est pas que le comité à la main. Nous avons la jeunesse qui va sortir, la jeunesse des quartiers, la jeunesse des centres-villes, ceux qui subissent les violences policières, ceux qui ne la subissent pas, de toutes les couleurs, de tout horizon, de toute origine ou pas. Tout le monde était là ce jour-là. Si tout ce qu'on avait pu faire, tout ce qu'on a fait, si ça avait pu ressusciter mon frère, il aurait déjà ressuscité un milliard de fois. Mais Adama Traoré ne reviendra plus jamais. Par contre, le combat, on le mène pour vous. On le mène pour tous les autres Adama Traoré, pour toute cette jeunesse-là, pour toutes les personnes qui veulent vivre. Et dire que chaque vie compte. Donc oui, à ce moment-là, on incarne ce message-là. On incarne cette force-là. On incarne en tout cas de la vie. Parce que quand on va marcher, c'est pour dire que la vie, elle compte. Et que chaque vie compte. Et que personne n'a le droit de mort sur la vie de qui que ce soit. Que personne ne doit subir aucune injustice. Et que tout le monde a le droit d'être acteur du pays dans lequel il vit, et d'être acteur en France. Justement à ce moment-là, quand tes paroles, tes actes ont un poids. Que tu as un comité qui réunit des milliers de personnes. Même au travers du meeting, comme tu as pu en faire le 25 janvier dernier. Est-ce que tu as vu la politique comme une suite envisagée ? Envisageable. Je me suis mis un objectif. Je ne l'ai pas encore atteint. La mise en examen des gendarmes. Et une condamnation. Et après, on verra. Si je te dis le mot Louboutin, qu'est-ce que ça t'évoque ? Louboutin, ça m'évoque une marque. En tout cas, qui a décidé de prendre en question la question des violences policières, de la discrimination et du racisme. Et qui a décidé de l'utiliser à travers sa marque. Et qu'aujourd'hui, la question des violences policières, du racisme, il faut que ce soit aussi la question des riches. Ça ne peut pas être que la question des personnes des quartiers ou des personnes pauvres. Pour moi, c'est important que ça devienne une question aussi de riches et qu'ils prennent des positions et qu'ils dénoncent ces questions-là. Qu'ils dénoncent les violences policières, le racisme et la discrimination. Et aujourd'hui, ils l'ont fait à travers cette paire et je trouve ça très bien. Avec du recul, est-ce que tu comprends la polémique que ça a pu engendrer ? Pas du tout. Pas du tout ? Non. Et le fait que, bon, j'imagine que ça a dû te peiner d'entendre ou de voir même, je ne sais pas si tu as fait attention aux critiques à ce sujet. Et de voir des gens qui pouvaient même t'accuser de profiter de l'affaire ou de jouer davantage le rôle d'influenceuse que d'une militante. Tu sais, moi ça ne me peine pas ça. Pas du tout. Je sais, j'ai un objectif, je sais où je vais, je sais ce que je veux, je sais pourquoi je le fais. Je suis la sœur d'Adama Traoré, c'est mon petit frère. Le combat de mon frère, je le mène comme je veux, comme j'ai envie. Ça fait six ans que nous sommes là. Et je pense que si le comité Adama l'avait fait autrement, vous ne serez pas là dans mon salon, on ne serait pas là. Et j'ai envie de dire à tous ces gens, je vous donne mon frère, je vous donne ma vie, mais par contre vous donnez un membre de votre famille, vous donnez la vie d'un membre de votre famille. Vous prenez toutes les vitres cassées qu'il y a autour, vous prenez tout ce qui va avec. Et je vous mets un diamant, des un milliard de diamants dessus. Personne ne prendrait cette vie là. Personne. Le combat Adama, je l'emmènerai le plus haut possible. Et aujourd'hui, le combat Adama a traversé les frontières, a traversé l'Hexagone. Son nom est inscrit partout. Aujourd'hui, le monde entier sait ce qui se passe grâce au nom de mon petit frère. Et qu'aujourd'hui, en France, la question des violences policières, la discrimination est là. Et aujourd'hui, si on a fait en sorte que la question qui touche des populations, des quartiers populaires, d'une population assez pauvre et qu'on l'impose chez des riches, c'est très bien, c'est important. Ils doivent prendre position. Ils doivent parler. On a parlé d'Assa Traoué, la militante. J'ai parlé d'Assa Traoué, la mère de famille. Comment la mère que t'es, qui a trois enfants, si j'ai pas de décise, est parvenue à expliquer à ses enfants ce qui est arrivé à leur oncle ? C'est mes enfants qui m'ont expliqué ce qui est arrivé à leur oncle. C'est eux qui étaient là. J'étais pas là, moi. Ils étaient là bien avant moi. Ils ont vu ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, le combat Adama, c'est leur combat. Je le dissocie pas du tout de ma vie. Adama, c'est leur oncle. Aujourd'hui, mes enfants ont une histoire, ont un bagage. Ils ont une histoire qui est énorme. Une histoire qui, dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans, on pourra dire c'est ma famille, c'est mon oncle, c'est notre combat. On a changé un système. Et c'est un combat qui est là et qui porte avec beaucoup d'amour. Parce que c'est leur oncle, c'est ma famille. Et ils connaissent Adama. Donc pour moi, il n'y a aucun... Ça n'a pas été dissocié de ma famille. Et est-ce que cette affaire n'a pas conditionné directement, comme directement la mère que t'es aujourd'hui ? Soit par rapport à tes craintes, par rapport à ta perception du futur pour tes enfants ou autre ? Non, après, je suis une mère comme toutes les autres mères. Je pense que la mère que je suis, c'est la mère que les autres mères sont. On veut que son enfant soit bien, son enfant soit épanoui, que son enfant joue dehors, fasse du roller et a la corde à sauter sans qu'il se passe rien, qu'elle a acheté du pain sans problème, qu'il vive dans le meilleur espace, dans la plus grande des libertés, sans se faire contrôler. Je pense qu'une mère veut juste le bien de son enfant. Que fera ça Traoré si elle parvient un jour à rendre justice à son frère ? J'y parviendrai à rendre justice à mon frère, j'ai déjà gagné. J'ai déjà gagné. Parce que le monde entier connaît la vérité sur la mort de mon petit frère. Ce n'est pas moi qui le dit, ce sont les gendarmes. Ils disent que dans cet appartement, Adama a pris le poids de nos trois corps, que l'un est monté sur sa cage thoracique, sur le cou et les jambes. Kadama a dit, je n'arrive plus à respirer. C'étaient les derniers mots de mon frère. Et qu'on a jeté mon frère dans cette cour de gendarmerie et que les pompiers ont insisté pour qu'on lui retire les menottes. Parce que c'est un jeune homme de 24 ans et qu'on ne peut pas le laisser mourir. Les experts ont parlé. La dernière expertise faite par les belges dit clairement que les gendarmes sont responsables de la mort de mon petit frère. La vérité, je l'ai. Donc j'ai gagné. Maintenant, il me reste la justice et je l'aurai. Je sais qu'il y a une marche qui est prévue le 2 juillet prochain. Le 2 juillet, je donne rendez-vous à tout le monde à Beaumont-sur-Oise parce que le combat est continu. Six ans, six ans de combat. Cette année, on va commémorer une fois de plus la mort de mon petit frère. Donc ça va se faire à Beaumont, une marche. Et on remercie en tout cas aussi tous les artistes qui, chaque année, viennent faire passer un bon moment. Parce que le combat, il y a aussi des enfants qui sont là, des familles qui sont là, qui nous soutiennent toute l'année. Et pour moi, c'est important de leur apporter chez eux, en bas de chez eux. C'est ce que je disais au début. C'est important de venir sur le lieu de vie des personnes et que ces artistes puissent venir apporter aussi un peu de plaisir à tous ces enfants, à toutes ces familles, à toutes ces jeunesses. Mais on va marcher pour continuer à réclamer la vérité et la justice. Et ce que vous pouvez nous souhaiter, c'est la mise en examen des gendarmes et une condamnation et un procès public où vous pourrez venir avec vos caméras et filmer et retranscrire. À ça, on arrive à la fin de l'interview. J'ai une dernière question. Est-ce qu'il y a un sujet dont tu aurais aimé parler et qu'on n'a pas abordé ? Non, tous les sujets ont été abordés. Je pense. On a tout dit ? Bon, alors je t'en remercie. On a tout dit. Merci à toi. Merci à vous. Merci à toi.